Salaam alaykoum chers élèves de la deuxième année bac sciences de gestion comptable ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors au cours de la séance d'aujourd'hui on poursuit avec le chapitre fonctions financières et c'est au tour du calcul du ratio de rentabilité commerciale. Rappelez-vous si vous avez déjà vu la dernière vidéo qu'il n'acheverait le calcul du ratio de rentabilité financière. D'accord? Donc vous trouverez dans la description la playlist que j'ai fait à la vidéo de calcul de rentabilité financière. Il y aura également deux vidéos de cours qui expliquent bien sur tout le contenu du chapitre de A à Z. D'accord? Donc pour le calcul d'aujourd'hui, j'ai fait le même examen libidinafi parce que j'ai fait le maghreb oxygène, l'examen 2015 cession rattrapage. Mais malheureusement, j'ai fait la rentabilité financière. Alors j'ai fait la rentabilité commerciale. J'ai fait le cas des ciments du Maroc. J'ai fait l'examen 2015, cette fois-ci cession normale. Alors avant de passer à la question de calcul, voyons déjà la présentation de l'entreprise comme d'habitude. Alors quand on va travailler sur le cas des ciments du Maroc. Alors l'activité, la nomination des ciments, ça paraît clairement. C'est une production de ciment. D'accord? Mais également de béton qui est prêt à l'emploi et des granulés, c'est-à-dire finalement maouette du bénin. D'accord? Alors la formulation de la question, c'est presque la même que celle des ratios de rentabilité financière. On vous demande tout simplement de calculer tel ratio. Alors j'ai calculé le ratio de rentabilité commerciale pour l'année 2014. La précision, elle est toujours la même, retenir deux chiffres après la virgule parce que généralement, j'ai les deux chiffres et puis interpréter le résultat obtenu ou bien lire le résultat obtenu. Alors j'ai calculé les ratios, c'est presque la même phrase que vous devez appliquer pour tous les examens. D'accord? C'est-à-dire que la formule, c'est déjà la première vidéo de la rentabilité financière. On va la reprendre. C'est bon? Alors le document, c'est l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de CIMAR. Bien sûr, les données sont en kilo dirham, KMDA. MDA, c'est le dirham marocain. Le K, ça signifie tout simplement un kilo dirham. Donc c'est 1000 dirham. Alors, il y a des données en 2012, 2013, 2014. Il y a des données en 2014. Le reste des années, il y a normalement d'autres questions dans le chapitre stratégie parce que tout simplement, il y a des fonctions financières. Il y a des stratégies en même dossier. Alors, comme d'habitude, rappel, bien sûr, de la formule avec laquelle on va travailler. Donc, pour calculer le ratio de rentabilité commerciale, il y a un résultat net divisé sur le chiffre d'affaires. Sinon, il y a un résultat net. Logiquement, il y a un résultat d'exploitation. C'est automatiquement la même formule, résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires. Alors, pour réaliser le calcul d'abord, c'est très facile à faire. D'accord? Il y a la formule, il y a les données. Donc, il y a un résultat net, mais il y a un résultat d'exploitation qui s'élève à 1,024,500 kg dirham. Donc, rappelez-vous, il y a des données, bien sûr, ici. Et puis, il y a un chiffre d'affaires qui atteint 3,454,300, toujours, kg dirham. Alors, le calcul, on va le voir directement sur le corrigé, comme d'habitude. Donc, voyez-vous que dans le corrigé académique, il y a le ratio de rentabilité commerciale, il y a la formule directement. Mais je vous conseille vivement à n'amniquer un exercice de calcul, toujours rappeler la formule. Donc, ce qui fait rendre le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires, c'est le détail du calcul. C'est l'application numérique qui s'agit de 1,024,500 kg dirham divisé par 3,454,300 kg dirham. Alors, le résultat, il faut retenir deux chiffres après la virgule, donc c'est 0,29. Alors, logiquement, il y a 20 chiffres après la virgule, il y a le résultat 0. Donc, remarquez que le calcul est très simple. Il suffit que nous avons la formule. D'accord ? Donc, voilà. Alors, dans la question B, il faut lire, présenter, bien sûr, le résultat li kharjliyna. Donc, c'est une phrase qui fait magna qu'il faut apprendre. Il faut l'apprendre d'une manière lacunaire, c'est-à-dire, b'challa, ghat hafidoha bifaraghet ou ghat ammruouhoum à la chseb l'exercice ou à la chseb le cal qui réconne à l'examen ou à l'examen. Donc, tout dépend, il faut qu'il faut qu'il y ait le calcul. Donc, il y a chaque 100 dirhams de vente. Alors, pourquoi il y a deux ventes ? Parce que c'est une rentabilité commerciale. Où nous avons le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires qui représente finalement le niveau des ventes. Parce qu'il y a un chiffre d'affaires, il y a un calcul très simple. C'est la quantité vendue fois le prix de vente unitaire. C'est-à-dire, il abrite le meubler d'il-mabiat, c'est tout simplement l'adad d'il-mabiat. Un drôb f'taman l'baïg l'il-wahda ghat anit automatiquement le chiffre d'affaires. Alors, je n'aurai un goût l'interprétation d'il-y ou la f'la lecture d'il-y. Chaque 100 dirhams de vente rapporte à 6 marx 29 dirhams de résultat d'exploitation. Alors, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est menine j'attends à l'29 dirhams. C'est le même principe, il y a qu'on touche plutôt la vidéo d'il-y, la rentabilité financière. Ghat 0,29, elle sera multipliée par 100 pour donner 29 dirhams et pour donner finalement une explication et une valeur exacte la phrase d'il-y. Bimana anna, chaque 100 dirhams le chiffre d'affaires ou la vente d'il-y, l'entreprise, kat'a taina 29 dirhams de résultat d'exploitation. Alors, maintenant, kaina une autre phrase, d'accord, li bimkan nan sitamluha tout en gardant le résultat d'il-yanna kif ma huwa, c'est-à-dire, ghan khedem b 0,29. Bla man darbha f'mia. Walakin, ila ma kinch ghan darbha f'mia, ma ghan goulsh chaque 100 dirhams de vente. Alors, la phrase sera comme suite. En 2014, c'est juste un rappel d'il l'année l'i khedemna aliha, chaque dirham des ventes rapporte à Simar 0,29 dirham de résultat d'exploitation. C'est-à-dire, k'on a gardé le résultat textou, on l'a pas multiplié fois 100. Ou f'nefs l'ouakt, ma h'darnash b 100 dirham, me pluto a wudnaha b 1 dirham. D'accord? Donc, la phrase, choufou n'touma, ina hiya l'i radjikoum plus facile. A apprendre, b tabi'at l'hal. Ghir hiya, si vous voulez un petit conseil, d'accord? Ara, les deux phrases, elles sont correctes. Sauf que la phrase l'i fiha 100 dirham, kata'ate plutôt une signification plus claire alla le résultat obtenu. C'est-à-dire, hana menigna chaque 100 dirham de vente, il rapporte à Simar 29 dirham. C'est-à-dire, hana menigna chaque 100 dirham diyal ma biait, kata'ate jibli na 29 dirham, bien sûr, de résultat d'exploitation, c'est-à-dire 29 dirham diyal arba, en quelque sorte. Ou dik 29 dirham, il y a l'halki ma shi chouie, ma shibha l'manik angoulou 0,29. C'est compris? Donc, c'est juste question de mise en valeur du résultat et question, bien sûr, de clarté diyal la phrase. C'est bon? Mais je précise encore une fois que les deux phrases sont correctes. Alors, sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique, que vous avez pu comprendre un petit peu comment faire le calcul des ratios, que ce soit le ratio diyal la rentabilité financière, l'ichfnaf, la vidéo, l'ikbel, ou là, pour aujourd'hui, le calcul diyal le ratio de rentabilité commerciale. Le conseil que je peux vous donner, apprenez les formules de calcul. Rallahfutthoum ramarait tachmushkil parce que les données qui konoumaté infle texte. Alors, soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. On va poursuivre toujours sur le chapitre fonction financière. Ranchoufou les questions diyal l'investissement, les questions, bien sûr, diyal le calcul, diyal BFR, ou le fonds de roulement, la trésorerie, et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !